Musique Une usine de 6500 m2, plus de 100 robots et machines à commande numérique, voilà à quoi ressemble la coutellerie d'aujourd'hui. Ce métier artisanal est devenu industriel. Dans le bassin industriel d'autière, berceau de la coutellerie française, la Société Générale de Découpage est spécialisée dans le travail de l'acier depuis le XVIIe siècle. Les 110 salariés du site produisent 100 000 pièces par jour, des lames techniques, des pièces mécaniques, pour 300 artisans hors fèvres, industriels et pour la grande distribution. La typologie de produit a beaucoup changé, on est passé de très peu de produits fabriqués en très grande série à des centaines et des centaines de références aujourd'hui qui sont produites en série souvent plus limitées. Le seul but de ça, c'est de coller au plus près aux attentes des clients qui souhaitent renouveler les produits régulièrement, profiter d'un effet de mode, de matériaux. Ce qui n'a pas changé en revanche depuis des siècles, c'est l'utilisation de l'eau, indispensable à la fabrication de couteaux, au travail de l'acier. Elle est dans tout le process de fabrication aujourd'hui. C'est entre 900 et 1200 m3 d'eau qui sont utilisées dans le process chaque jour. Forcément chargées de métaux, d'huile de coupe. C'est absolument impensable de rejeter cette eau de process dans la nature. Alors, comment consommer moins et comment mieux gérer les déchets générés par la fabrication ? C'est sur ce dossier qu'ont planché l'industriel, l'agence de l'eau et la chambre de commerce et d'industrie. Un partenariat constructif et efficace. Le problème auquel était confronté l'industriel était majeur. Il fallait trouver une solution rapide. Donc, en l'espace de 3-4 mois, nous avons effectivement fait le diagnostic qui a permis de suivre les conclusions et d'arriver à la solution. L'application de l'agence de l'eau a rendu les choses plus faciles avec un discours très intéressant, parce que très simple, très ouvert, concret, proactif. Résultat, la construction de ce drôle de tambour dans l'atelier de rectification, le meulage. C'est un tamis géant qui filtre les eaux et fluides générés par le traitement de surface des pièces usinées. Donc, lorsque les lames sont usinées sur la machine de rectification, le fluide qui est utilisé et qui contient des huiles tombe dans un puissard qui est pompé et qui est filtré par ce tambour rotatif, ce qui permet de séparer l'huile d'un côté et l'eau et les résidus métalliques et notamment les matières en suspension. Ce n'est pas zéro déchet, mais ce sont des rejets qui sont maîtrisés, qui sont gérés, qui partent en recyclage, qui ont une deuxième vie. On parle d'une économie d'eau équivalent à deux piscines d'un particulier à l'année. Donc, ce n'est pas dingue. Par contre, ce que l'on gagne, c'est que cette eau est de bien meilleure qualité. On la réutilise très longtemps. Bilan, avec le recyclage de tous les effluents issus de l'atelier traitement de surface, les risques de pollution de la rivière toute proche sont écartés. Ça va dans le sens des missions de l'agence puisque ça répond tout à fait à nos objectifs d'aider les industriels à polluer le moins possible dès la source. Cet investissement a coûté 380 000 euros, 60% à la charge de l'entreprise, 40% pour l'agence de l'eau. Financer des outils qui ne paraissent pas productifs dans un premier temps, on se rend compte que ça a un double impact et au niveau de l'écologie et de l'environnement et au niveau du process. L'amélioration des cadences, l'amélioration de la qualité, des conditions de travail pour les salariés qui étaient meilleures. L'ensemble fait que, sur une durée probablement de l'ordre de 10 ans, cet investissement sera financé. Je peux vraiment qualifier l'opération de succès aujourd'hui. Pas de stockage, pas d'évacuation. Aujourd'hui, les risques de pollution accidentelle sur site et lors du transport sont également écartés. Dans la vallée industrielle de Thiers, une quarantaine d'usines et ateliers tournent encore à plein régime. Et pourtant, à 500 mètres de la Société Générale de Découpage, la qualité de l'eau de la Durole s'est bel et bien améliorée. Il était important de lancer des programmes d'action pour restaurer la qualité de l'eau, mais aussi protéger les ressources en eau, puisqu'elles sont alimentées principalement par des petites sources dont aujourd'hui, le débit est altéré par les évolutions récentes du climat. L'Agence de l'eau ne pourra le faire qu'avec les acteurs locaux. Les industriels font partie de ces acteurs qui peuvent agir pour la protection de l'environnement tout en inscrivant leur activité de manière durable. à l'avenir de Découpage et de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.